En fait, vous voyez comment je l'ai vraiment placé de manière précise, en fait, c'est ce qu'on appelle la master précision, donc cherchons le discrenaire, vous allez voir en fait, c'est lié à Master Sennaku. Attention, est-ce qu'elle se... Et hello tout le monde, c'est Master Sennaku, j'espère que vous êtes en forme, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure du let's play sur Unturned. Donc je suis avec Eyar, salut Eyar. Salut, c'est moi, Eyar agriculteur. Eyar, quand je parle, merci. Et on se retrouve pour l'épisode 7 de cette série, vas-y Eyar, je t'écoute. Non, non, c'était juste une blague pourrie qui n'est pas passée, c'est pas grave. Eyar architecte, c'est ça ? Non, Eyar agriculteur. Eyar agriculteur, d'accord. Donc après Eyar architecte, que vous retrouvez sur la chaîne d'Ayer, vous avez Eyar agriculteur, je pense qu'il fera un let's play sur Farming Simulator, je pense, ou un truc comme ça. Ne spoil pas l'avenir de ma chaîne. Bon, puis sérieusement, donc on se retrouve aujourd'hui pour plusieurs petites choses. Donc d'une part, comme vous pouvez le remarquer, la tour s'est agrandie. Alors attends, est-ce que je peux la montrer ? La tour, pas autre chose. Voilà, donc j'ai rajouté je crois cinq ou six étages, je ne sais plus. Pour le coup, je pense qu'on peut s'arrêter là, Eyar, qu'est-ce que tu en penses ? Je me serais arrêté bien avant, mais bon. Ouais. Tu es le maître, tu choisis. Non, mais c'est bien là. Mais déjà, tu as mis un trou tout en haut encore, ça veut dire que tu ne comptais pas t'arrêter là. Bah oui, ah mais moi je voulais monter encore plus haut, mais mec, tu m'as dit une tour, moi c'est une tour. Genre, tu sais, tu sais sur Minecraft, enfin Minecraft, pardon, parce que tu sais, les mecs, ils vont me dire, « Hey, ce n'est pas Minecraft, c'est Minecraft. » Tu sais, les tours que tu faisais avec 250 blocs ou 300 blocs de haut, là. Bah en fait, moi j'ai essayé de faire des trucs plutôt jolis, tu vois, mais après, chacun son truc. Mais là, c'est la limite. Non, non, mais il n'y a pas de limite dans le jeu, je crois, en vertical, si. Oui, non, mais ce n'est pas joli après, là, ça va, il faut que ça reste à échelle humaine quand même. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, je suis dit, je suis parti faire la tour de Pise, tu sais, tu sais, tu es parisien, c'est pour ça. Bon, ce qu'on va faire dans cet épisode, donc je vous résume un petit peu la situation. Je pense qu'on va donc déjà emmurer, je ne sais pas si ça existe, mais bon, maintenant ça existe. On va emmurer la tour, donc on va mettre des murs pour pas que ce soit comme ça, genre, « Gilin, là c'est plus une structure, on va arranger tout ça. » Je vais vous montrer quelques nouveaux crafts, pour le coup, je vais commencer maintenant. Donc, en fait, j'étais en train de faire des échelles, enfin, avec donc des sticks, donc je rappelle le craft, 9 sticks et un scotch, donc un duct tape pour faire une échelle. Et pour le coup, en fait, j'avais plus de scotch et genre, je suis parti looter et tout, j'ai pas trouvé de scotch, j'étais un peu vénère. Et pour le coup, en fait, il y a un craft, pour crafter du scotch, c'est très simple, il vous faut une canne, donc un réservoir métallique, enfin, une canette métallique vide, plus une boîte de conserve vide, merci ailleurs, plus une peau d'animal. Donc, je vous montre, crafting, vous avez une menu de craft, vous mettez la conserve, vous mettez une peau d'animal, ça vous donne deux duct tapes, d'accord ? C'est magnifique. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si on n'a pas de conserve, comment on fait ? J'avoue que les conserves, c'est un peu où de la trouver. Donc, je vais vous montrer, il vous faut deux scrap métall, d'accord ? Plus un marteau, que vous mettez dans le slot outil, ici. Vous mettez le marteau et ça vous donne donc une canne. Craft, voilà, donc vous avez une canette, donc là, pour le coup, vous n'avez pas d'excuse. Donc, une canette plus une peau d'animal, ça vous donne deux duct tapes, comme je l'ai dit tout à l'heure. La peau d'animal, ça se craft pas, hein, Ayaard ? Parce qu'Ayaard tout à l'heure, il me demande est-ce qu'on peut crafter la peau d'animal ? Hein ? Il paraît, il paraît que ça se craft pas, après, il y a quoi essayer. Non, non, voilà, la peau d'animal, on ne peut pas la crafter, il faut chasser. Un peu comme si vous me demandiez est-ce qu'on peut crafter de la viande ? Donc, non, il ne peut pas Ayaard non plus. Parce qu'Ayaard, tout à l'heure, il me pose des questions un peu débiles. Il reprend mes blagues et tout, non, mais c'est bon. Vas-y, vas-y. Copyright, de toute façon. On va goûter avec ça. Bon, on va faire des échelles rapidement. Donc, tac, duct tape, stick, je vais en faire deux. Equip, et on est parti. Je vais y aller les placer. Après, je vais vous montrer un autre craft, parce que pour le coup, on ne va pas faire que ça. Ok, je n'ai plus d'énergie, je vais monter les échelles tranquillement. En fait, pourquoi en fait, on veut déjà améliorer tout ça ? Parce que c'est dangereux quand vous arrivez tout en haut. Voilà, en fait, si vous ne vous arrêtez pas à temps, vous vous tombez en fait. Genre, ça a déjà arrivé de tomber déjà deux fois, master autiste. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. Hop, et... Eh, hier, on fait encore un étage et on ferme avec un toit, tu sais, enfin, plein. Eh, moi, je plante des choux, ouais, c'est toi, l'architecte. Eh, hier, en plus, tu les places, tu les plantes n'importe comment. Ils ne sont pas parallèles par rapport au champ. Tu veux que je te passe les graines ? Tu les lances de là-haut ? Vas-y, on va, Gilbert. Non, puis sérieusement. J'arrive. Puis sérieusement. Vas-y, monte, monte, monte. Monte, monte, monte. Parce que pour le coup, je pense qu'on peut faire encore... Deux, trois étages ? Non, 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 en fait, on fait l'étage d'en haut, tu vois, et là, en fait, on fait un plafond, mais tu sais, genre, plein, tu vois. Franchement, on pourrait laisser le dernier étage avec... On peut faire des demi-murs, une barrière ? Oui, ah, oui. Oui, oui, on peut faire ça. Comme ça, ça nous fait un balcon. Voilà, allez. Ou sinon, ah non, j'ai encore une meilleure idée. On fait une plateforme. Une grande plateforme. En français, ça donne quoi ? Comment ça, une grande plateforme ? Plus large que ça ? En fait, ici, sur les côtés... Ça va être moche. Non, ça ne marchera pas, en fait. Non, mais ça va être moche, en plus. Ouais. Bah, ça va être moche, ça va faire trop grand. Tu sais, c'est pas comme si tu élargissais un tout petit peu la tête pour faire comme le sommet d'un phare, par exemple, ou quoi. Oui, voilà. Là, ça fait une master plateforme énorme. Alors, ce serait disproportionné. Non, juste des petits barreaux, là, aux quatre coins, un petit muret, là, et comme ça, ça nous fait un petit balcon. Voilà, comme ça, on fera venir Diglingo et tout le reste de l'équipe. On ne leur dira pas qu'on est là avec des snipers et on s'amusera un peu, quoi. Ouais, j'avoue, j'avoue, c'est une bonne idée. Et donc, pour le coup, remarquez le magnifique panorama qu'on a d'ici. Donc, là-bas, on voit une ferme. Là-bas, c'est le pont. Là-bas, c'est le bateau. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, en fait, vers là... Il y a le golf aussi, en face, je crois, là-bas. Ouais, le golf, il est tout au bout, là-bas. Ici, là-bas, vous avez le bateau, là, tu sais, le bateau de naufragés, avec les containers. Et là-bas, en fait, vous avez... En fait, la base militaire, pour le coup, elle est tout là-bas. Genre, tout au bout, en fait, là-bas. Donc, voili-voilu, donc on va descendre. Dans la direction où tu as regardé, c'est l'airfield. Là-bas, là ? Ouais, c'est l'airfield ? Mais la base militaire, elle est où ? Elle est de l'autre côté. Où ? La base militaire, tu vois la ferme qui est à notre gauche, là ? Non, la route, elle passe devant. Celle que tu suis, là, qui monte vers le pont. Ouais. La route, tu la suis vers le pont, là-bas, et tout au bout, il y a la base militaire. Ah oui, c'est de l'autre côté du golf, en fait. Exactement. Exactement. Ok, d'accord, oui, c'est vrai. C'est bon, je peux cultiver, ou ? Ouais, cultive-toi, cultive-toi, cultive-toi. Une tercelle. J'ai fait mourir. Il va mourir. Tu veux que je meurs, sérieux ? Non, mec, tu sais, la dernière fois, je suis tombé tout en haut, tu sais. C'était hardcore, quoi. Donc, je suis parti crafter vite fait ce dont j'avais besoin, et on va placer, donc, comme on avait dit, les fameux petites barrières pour faire, donc, les, entre guillemets, un petit balcon, pour pas tomber. Donc, pour ça, c'est très simple, il vous faut deux murs. Donc, le mur, je vous ai montré comment le crafter. Vous mettez un mur, le mur, en fait, dans vos tables de craft, ça vous donne deux wooden remparts. Et donc, forcément, deux murs vous en donnent quatre. Donc, vous prenez les wooden remparts, et en fait, les wooden remparts, c'est, comme vous pouvez le voir, des demi-murs, en fait. Une rambarde. Une rambarde, exactement. Et pour placer un wooden remparts, j'ai l'impression qu'il faut des wooden pillars. Je n'arrive pas à les placer. Non, je ne pense pas que c'est un pilard. Tu ne penses pas que c'est plutôt les têtes de piliers, là ? Oui, c'est les petites têtes de piliers, c'est ça, en fait. J'en ai un. Les demi-piliers, tu en as un ? Oui, oui, oui. Des wooden posts. Des wooden posts, vas-y, place-les. Voilà, donc, des petits piliers. Non, mais place-les côte à côte. Voilà, pour faire un imp. Attends, tu sais, j'ai failli tomber. Ça va. Voilà, et en fait, quand vous avez des petits wooden posts, ça vous va mettre de poser, de poser, donc, une barrière pour ne pas tomber. Tu en as encore d'autres ou pas ? C'est beau, ouais. Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Je ne sais plus comment on l'a fait, d'ailleurs. Bah, je vais aller les montrer, comme ça, ça sera fait. Donc, on se retrouve une fois que je suis là-bas. Donc, pour faire des wooden posts, c'était très simple, les amis. Donc, il vous faut un wooden pillar, un peu comme le mur pour avoir des wooden reparts. Donc, un wooden pillar vous donne deux wooden posts. Donc, en gros, c'est comme si c'était la moitié d'un pilier. Hop, donc, je vais en faire deux. Et je vais retourner poser, donc, les derniers remparts que j'avais sur moi. Et là, pour ça, de son côté, en fait, veut faire des trucs. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Il me dit, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Il pense que je suis à ses ordres, mais bon. PFF, c'est moi l'architecte. Ouais, excuse-moi, l'ancien. Donc, on va les placer, tac, comme vous l'avez. En fait, pour le coup, c'est des demi-piliers. Ils ne s'empilent pas, donc ce n'est pas la peine de les stacker. Vous ne pensez pas, en fait, faire un pilier avec deux demi-piliers. Ce n'est pas comme Minecraft. Donc, on va placer ça comme il le faut. Donc, boum, et boum, et boum, 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 voilà. Voilà, donc c'est magnifique. Swag. Ça commence, ouais, franchement, ça commence à prendre forme. C'est plutôt cool. Tiens, 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 tiens. Attends, garde-le. Ouais, ok. Tiens, prends ça, je sais que tu les veux. C'est quoi ça ? Les wooden postes. Ouais. Qu'est-ce que tu veux toi ? En fait, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux poser avec un pilier ? Est-ce que tu peux poser tes demi-murs, là ? Ouais. Quand il y a des piliers. Quand il n'y a pas des postes, quand il y a des piliers, carrément. Genre là, en fait. Viens voir, descend, descend. Tu t'en vas ? Descends, descend, ouais, descend, 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 descend. Pourquoi j'arrive plus à descendre ? Tout au long de la journée. Il a cassé l'échelle. J'arrive plus à descendre. Attends. Wow, man, je fais peur. Wow, je suis trop peur, mon gars. Il y a du sang partout sur la tour. Je te jure. Il n'y a pas de PVP, au fait. C'est pour ça qu'il se pose la question. Ouais, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te rappelles, ici ? J'avais dit, on le laisse ouvert. Oui, tu peux le poser, là. Mais est-ce que tu crois que ça marche avec un pilier, genre ? Ça ferait peut-être plus joli. Comment ça ? Est-ce que tu peux poser une rambarde dans un endroit où il y a des piliers ? Là, par exemple. Est-ce que tu peux poser ta petite rambarde, là, entre ces deux piliers ? Ne le fais pas. Bien sûr. Regarde juste. Je n'en ai pas, en fait, pour le coup. Mais oui, oui, tu peux. Tu peux, tu peux. Ah, ok. Oui, en fait. Ce que je veux qu'on fasse, après, en fait, c'est juste, voilà, mettre une rambarde ici, au lieu de mettre un mur. Oui, bah, pousse ton demi-pilier. Non, 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 pousse ton demi-pilier, c'est mieux, je pense. Voilà. Et là, en fait, on mettra, genre, deux rambardes. C'est plus, c'est plus essentiel. On fait un petit balcon au premier état, je pense que ça sera joli. Comme ça, on prendra un café ici, le matin, quoi. Ouais, voilà. Genre au lever de soleil, enfin, coucher de soleil. Putain, il a la même idée. C'est romantique. Ouais, bah, tu sais, les grands esprits se rencontrent, quoi. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Ah oui, tiens, il y en a un truc que je n'ai pas dit, mais je pense que vous avez dû le remarquer, ou peut-être pas. Ici, en fait, donc, la voiture qu'il y a hier m'avait guérée au dernier épisode, mais pour le coup, en fait, je voulais faire un garage, donc une porte de garage classique pour protéger la voiture. Le problème, c'est que le garage, vous ne pouvez pas le poser, en fait, à même le sol. Vous êtes obligé de le poser sur une fondation ou une plateforme. Donc, raison pour laquelle, en fait, j'ai fait cette petite plateforme ici. Le problème, c'est que si vous vous regardez bien, elle est légèrement surélevée. Donc, c'est un petit problème du, comment dire ? Le terrain, je pense. Ouais, c'est en fait, non, c'est même pas le terrain. C'est qu'en fait, quand tu viens poser, en fait, regardez, je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est qu'en fait, ici, là, quand on vient poser une plateforme ou une fondation, à côté d'une fondation qui est déjà posée, en fait, elle se pose légèrement en hauteur. Donc, en fait, si vous ne construisez pas de mur, elle s'agence correctement. À partir du moment où vous construisez un mur ou un pilier, en fait, c'est un bug qui existe. En fait, elle se met légèrement comme ça, il y a un petit décalage qui se crée. Et pour le coup, en fait, je vous montre si vous avez une voiture et que vous voulez faire entrer la voiture, on va rendez, hop, ah bah là, elle est rentrée. Ça marche parfaitement. Non, en fait, non, ça marche pas. Ouais, il y a un petit coup, tu vois, voilà. Donc, là, vous voyez, ma voiture, en fait, but contre la plateforme. Donc, pour le coup, pour pallier à ce problème, ce que je vous propose, c'est de prendre un maximum d'élan, voilà, la technique de bourrin et voilà, ça rentre parfaitement. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je ne sais pas si ça fait des dégâts à la voiture. Donc, bah, si on la voit fumée, on a le chalut pour la réparer en mode Battlefield. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et je vais vous montrer, donc, le craft du garage. Rah, purée, le soleil, il a été plus rapide que moi. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser le soleil se relever. En attendant, en fait, que le n'y passe, je vais vous montrer un craft. Enfin, ce n'est pas tellement un craft, puisque, en fait, c'est des éléments que vous trouvez sur la map. Donc, un générateur, un work light, donc un spot lumineux. Et donc, je pense qu'en fait, vous pouvez tout simplement, comment dire, éclairer toute une zone. Donc, attends, comment je le place ? Attends. Bah, tournez vers l'entrée, donc, ouais, ici, là, tournez. Comme ça, c'est bien. Tournez vers là, là. Comme tu le sens. De toute façon, on pourra en mettre plusieurs, normalement. Ouais, 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 je pense, ouais. Donc, je vais en mettre un, là, comme ça, histoire de voir ce que ça donne. Au pire, si ça ne marche pas, on le cassera. Donc, une fois que vous posez le spotlight, vous ne pouvez plus le ramasser. Donc, faites attention. Je crois que vous pouvez le casser, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous ne pouvez plus le ramasser. Et pour le coup, pour que ça marche, il vous faut un générateur. Alors, le générateur, en fait, comment dire, il est un petit peu rare à trouver. Ce n'est pas non plus un, comment dire, un loot. Il y a un éléphant chez Aiyar. Spot, éléphant spotted. Non, vous, sérieusement. J'ai entendu. J'ai entendu. Le générateur, en fait, n'est pas un loot commun. Donc, il est un petit peu rare à trouver. Mais pour le coup, alors, attendez. Franchement, je ne sais pas comment ça marche. Alors, je vais le mettre juste derrière. Je vais le mettre juste derrière, histoire de voir ce que ça donne. On va le mettre là. Voilà. Et là, turn off, turn on. Donc là, je l'ai allumé. Et ça marche ! C'est classe. Il n'y a pas besoin de fil, alors. Je ne sais pas, il y a un fil, là, par terre. Non, ce n'est pas un fil. Il doit y avoir un secteur d'activité autour du générateur, je pense. Je pense, ouais. Je pense, je pense. Je pense qu'O.S. Il doit y avoir un... Ah, oui, mais en fait, tu as vu, ça éclaire... Ça éclaire qu'une partie S. Et puis, c'est cool, quand même. C'est stylé. Pas mal, par contre. Avec un deuxième peut-être posé ici, si ça fonctionne. On peut s'éclairer tout le devant. Tout le devant, ouais. Et franchement, ça pourrait être stylé. Donc, voilà. Donc, en fait, j'avais prévu, j'avais planifié le wire. Donc, en gros, c'est un câble, d'accord ? Et je ne sais pas si c'est, par contre, c'est... En fait, c'est plus un câble. Ce n'est pas un câble électrique, le wire. Je pensais que c'était un câble électrique, mais non, c'est plus un câble, en fait. Genre métallique. Ce n'est pas les barbelés ? Ça ne rentre pas dans la composition du barbelé ou autre chose comme ça ? Si, si, si. Si, ça rentre dans la composition du barbelé, exactement. Un fil de fer, voilà. Voilà, un fil de fer classique. Et pour le coup, donc là, vous voyez... Ça, c'est un message, excusez-moi. Et pour le coup, en fait, vous voyez, ça marche plutôt bien. Vous pouvez aussi éteindre la lumière, la rallumer. Et pour le coup, si vous éteignez le générateur directement, forcément, ça éteint la lumière, c'est logique. Il fait un petit peu de bruit, comme vous pouvez entendre. Ça va, ce n'est pas trop gênant. On dort à côté, donc ça ne nous gênera pas. Ouais, ce n'est pas trop gênant. Mais voilà, donc là, je tenais à vous le montrer quand même, parce que pour le coup, pour s'éclairer, c'est plutôt pratique. Et on peut aussi crafter des torches. Des torches qu'on peut placer contre les murs. Alors, je ne sais pas si je l'ai montré. On l'a montré ou pas hier, ça ? La torche ? Non. Non, 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 on ne l'a pas montré. Non, on ne l'a pas montré. Donc, je vous montrerai sûrement la torche plus tard. Donc, le soleil vient de se lever. Donc, j'en profiterai rapidement pour faire un maximum de choses aujourd'hui. Déjà, pour vous montrer, comme je vous l'avais promis, la porte du garage. Donc, pour crafter la porte du garage, c'est très simple. Il vous faut, donc, une wooden doorway que je vous ai montré tout à l'heure, plus un wooden support. Ça vous donne une wooden window, donc en gros, une fenêtre. Vous prenez cette wooden window, vous la combinez encore avec un autre wooden support et ça vous donne une wooden garage. Hop, on va prendre le wooden garage. On va l'équiper. Je le rappelle, le wooden garage, vous ne pouvez pas le poser à même le sol. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai fait une petite plateforme ici. Donc, on va le placer directement ici. Boum, voilà. Et on a la structure du garage. Maintenant, il ne manque plus que la porte. Donc, pour la porte, c'est un peu plus, on va dire, laborieux, mais parce que pour le coup, en fait, il y a du métal qui rentre en jeu. En fait, ça dépend si vous voulez faire une porte en bois ou une porte métallique. Vu qu'on est parti sur une porte, déjà une porte métallique, on va faire une porte de garage métallique. Donc, pour cela, déjà, il vous faut un wooden shutter. Pour le wooden shutter, c'est simple. Il vous faut une wooden door et un bolt, donc des boulons. Donc, comme je disais, pour le wooden shutter, il vous faut une wooden door que je vous ai montré dans la précédente vidéo et des bolts. Donc, les bolts, c'est des boulons. Je vous ai montré aussi, vous prenez du scrap metal dans le feu avec le marteau, je crois. Et ça vous donne des bolts et ça vous donne un wooden shutter. Le wooden shutter, il faut le convertir en metal shutter. Donc, pour cela, vous prenez le wooden shutter et vous mettez le scrap metal avec. Donc, trois pièces de scrap metal, ça vous donne un metal shutter. Voilà, c'est nickel. Donc, il y a un craft et pas mal de scrap metal. Donc, pour faire une metal gate, donc la porte de garage, il vous faut deux metal shutters. Donc, je vous ai montré le craft d'un, j'en ai crafté un autre pendant l'ellipse. Et deux bolts, donc deux boulons. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais recrafter des boulons parce que pour le coup, j'en ai plus. Tac, tac. Et donc, deux boulons plus deux metal shutters, ça vous donne, pour remettre le craft avec les outils. Et ça vous donne la metal gate. Donc, on va la prendre et on va aller la placer. Équipe et on va aller la placer. Donc, je le rappelle, la metal gate. Apparemment, la metal gate, on peut la placer n'importe comment. Un peu comme la metal d'or. Donc, les portes, apparemment, vous pouvez les placer n'importe où. Il n'y a pas de restriction, donc on va la placer quand même là, sur la structure, enfin dans le cadre. Attendez, tac. En fait, je ne sais pas dans quel sens elle s'ouvre, c'est ça le truc. Normalement, tu dois devoir la placer de l'extérieur de toute façon. Ouais, en fait, là, je l'ai placée. Alors, et si je l'ouvre ? Ah oui, d'accord, ok. Ah, d'accord. Elle rentre dans le mur, d'accord, ok. C'est pratique. Ouais, c'est pratique, c'est pratique. Parce qu'en fait, moi, je pensais qu'elle allait basculer, tu sais, vers le haut. Ouais, comme une porte de garage, mais l'animation est un peu compliquée. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, la porte de garage est construite. Tu sais que ça ferait une super porte pour notre grange aussi ? Ouais, comme ça. Ici. La bonne taille. Ouais, mais... On en ferait une en bois. Ouais, 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 j'avoue, 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 j'avoue. Ouais, t'as pas tort, ouais, c'est vrai. Vas-y, bah, je pense qu'on fera ça, hein. On fera ça. On en fera une, ouais. Et comme ça, du coup, en fait, à l'intérieur, on pourra stocker des trucs. Comme ça, ça éviterait que les zombies rentrent dedans. J'avoue, c'est pas une mauvaise idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, entre cet épisode et le prochain, on va placer des murs un peu partout, ou des murs-fenêtres, histoire de, comment dire... Vas-y, sors pour voir. Ah ouais, bon, ça, il y a un peu de collisium, mais ça rentre, c'est cool. Vas-y, viens, on ferme-la à distance pour voir. Bip, 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 j'avoue. Ça marche pas. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que, donc, comme je disais, en fait, on va placer des murs-fenêtres un peu partout sur la tour, et histoire de, bah, de cloîtrer un peu tout ça, parce que, pour le coup, là, c'est assez, on va dire, open. Et, tu vois, en fait, c'est pas comme ça, hier. J'ai cassé, chef. Ah, t'as bloqué la voiture, carrément ? J'ai cassé la voiture. T'as cassé la voiture. On va prendre le... Bah, tiens, on va le montrer. C'est vrai que je ne l'ai pas encore montré, ce... Non, mais c'est fait spray, les gens vont croire que c'est pas volontaire, j'ai fait n'importe quoi, pas du tout, hein. Ça, c'est scripté, là, il m'a passé le script, le master, avant la vidéo, normal, hein. Ah, mais Heillard, avec Heillard... C'est comme ça que bossent les pros, en fait. Ah, bah, oui, oui, bah, attends, mec, le cinéma, c'est pas le one again, non, c'est tout est scripté. Donc, le carjack, le crick, c'est ça ? Ouais, c'est une crick qui fonctionne un petit peu bizarrement, puisqu'il projette le véhicule en l'air. Ouais, c'est ça. Mais un crick, quoi. Donc, une fois que la voiture... Si votre voiture est bloquée, comme ici, vous voyez, je peux plus reculer, rien, bah, vous vous équipez du crick dans votre main, et vous faites un clic gauche, un peu comme, bah, pour ravitailler l'essence, hein. Parce que je m'éloigne, si ça explose. Hop, voilà, donc un petit saut. Et normalement, la voiture est débloquée, voilà. Et le coup, là, on peut reculer tranquillement. Faites gaffe, parce que le crick, en fait, attendre, ça va faire sauter la voiture, regardez. Ça l'armait sur ses roues, en fait, si elle est sur le toit. Ouais, mais, alors, je sais pas si ça a marché. Voilà, voilà. Wouhou ! Ouais. T'as vu ça, ou quoi, t'as kiffé ? Un petit peu spécial, ouais. Un peu spécial, ouais, donc, faut quand même faire attention. En fait, voilà, ça fait, ça reset l'état de la voiture. Et pour rentrer dans le garage, non, mais y a où, y a où, y a où, voilà. Vas-y, promis, je fais rien. Pour rentrer dans le garage, y a rien, fais pas le con. Voilà, pour rentrer dans le garage, donc, vous prenez des lents à mort, et vous rentrez, et ça marche très, très bien. Donc, là, voilà, la voiture est complètement sécurisée. Donc, bien sûr, de ce côté-là, il va falloir poser un mur. Oui, voilà, mais de ce côté-là, il va falloir poser un mur, et de l'autre côté aussi. Et voilà, on aura un garage, donc, fermé de manière hermétique, ou du moins semi-hermétique, et alors, ce que je te propose, c'est qu'on parte en vadrouille, d'accord ? Parce que pour le coup, en fait... Je te propose d'accepter. Bah, ouais, attends, je te propose déjà de manger, d'accord ? Parce que pour le coup, en termes de ressources, on est un peu en dèche, donc, faudrait aller... En termes de graience, tu veux dire ? Vas-y, j'ai fait des chants. Bah, les chants, enfin, je pense pas... Parce que la bouffe, tu vois, on est bien. La bouffe et l'eau, on a ce qu'il faut, tu vois. Mais moi, je pensais plus, tu sais, à tout ce qui est autre ressource, tu vois. Ou aller leouter un petit peu. Moi, je mange du maïs, toi, tu fais ce que tu veux. Ouais, bah moi, je veux bien du maïs, du maïs, moi aussi. Ah, il veut de mon maïs, maintenant ! Non, non, c'est bon, c'est bon, je vais prendre des carottes. Tu ne veux pas aller au resto, machin ? C'est bon, c'est bon, je vais prendre des carottes. Elles sont des carottes. Ouais, prends la carotte. Bon, je sais pas que je vais pas me faire carottes. Blague de merde, non, ça, c'est une pomme de terre, j'aime pas. Ça, c'est une tomate, j'aime pas. Blague qui sera coupée au montage. Non, je ne pense pas. Tu sais, je laisse toutes les blagues de merde. Allez, je vais bouffer un petit peu. Et on va aller, donc, en padrouille avec le père et hier. Pour le coup, en fait, vous savez quoi ? Je vais prendre la pomme de terre et je vais aussi prendre la tomate parce que s'il voit que je ne les ai pas prises et que je les ai laissées sur le sol, il va juste... Pas juste ça, tu le laisses sur le sol, toi ? Ah, bah voilà, mais il va me démonter, donc je vous dis. Et hier, vous voyez, il est gentil, il rigole et tout, mais voilà, il rigole pas trop, en fait. Vas-y, viens, viens, on ne prend pas le... Tiens, on va prendre la voiture jaune là-bas. Non, mais je vais juste vider un petit peu le contenu de mes poches. Tu vas te vider ? Bah, vas-y, vide-toi. Je vais me vider dans une caisse, là. Voilà, vite-toi dans une caisse. Moi, je vais... Est-ce que je vais faire ? Moi, je vais me vider aussi pour que je le vide aussi, moi. Donc, les amis, on est partis. Donc, on s'est vidé dans les coffres, c'est cool. J'ai pris le Strictimium sur moi, donc une pioche pour ramasser de la pierre, de la tronçonneuse pour ramasser du bois, le Sledgehammer, donc mon katana et ma gourde, la bouffe en entrevoir sur place, vu que j'ai bien mangé. Et on est partis. Donc, pour le loot de la base militaire ou de l'aéroport, on verra en fonction de ce qu'on a sur le chemin. Donc, je pense que là, c'est plus la base militaire, c'est ça, Yann ? Là, c'est l'Airfield. L'Airfield, d'accord. Donc, on va aller checker l'Airfield. Et après, je pense qu'on basculera sur la base militaire. Mais ça sera l'objet d'un autre épisode. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, ça récompense le travail et ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à la partager. Ça ferait également très très plaisir. Vous avez la chaîne d'ailleurs dans la description. N'hésitez pas à la checker. Il a fait une vidéo récemment, une vidéo compilation sur CSGO. Elle est terrible. Hé, vas-y, attends, attends, nique l'animal à gauche, là. Il nous faut de l'animal pète, là. Il nous faut des trucs. À gauche, à gauche, à gauche. Il y a un animal, tu ne le vois pas ? Oh, mon Dieu, il est au droit sur nous. Laisse-moi, je vais le niquer. Ah, tu l'as tué ? Non, je ne parle pas. Il est où ? Il est disparu ? Comme je disais, hier, il a fait une vidéo compilation sur sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller checker. C'était bien, bien fun. Je pense que ça va vous plaire pour ceux qui aiment bien les vidéos un peu space et qui sortent un peu de l'ordinaire. Et moi, je vous donne rendez-vous à l'épisode 8. C'est ça ? Ouais, 8. Donc, c'était Master Snaku. Prenez soin de vous. À la prochaine, tout le monde. Ciao, tout le monde. Arrête de tirer partout, monte. On se barre. Tu as fait demi-tour, man. Ah, man. Vous ne pouvez pas docker n'importe où dans la station. Il y a des hangars qui vous sont prédestinés, comme vous avez pu le voir ici. Là, à l'instant, la station m'a assigné le pad numéro 44. Donc, on va y aller. Je vais accélérer un petit peu. Et l'entrée, c'est le sas bleu. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire pour trouver ce fameux sas. C'est très simple. Attention de ne pas vous chier. Le sas est relativement grand pour le dessous, donc vous pouvez aller à l'aise. Voilà. Et là, je suis rentré. Et le pad numéro 44, et, 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 il est au fond. Il est ici. Je l'ai vu. Et pareil, hein.